Création d'un compte Google. Pour pouvoir administrer un questionnaire de manière un peu automatisée, pour pouvoir recueillir les informations à travers le web, nous avons besoin d'un outil qui permette ce type de recueil. Google Form est un outil gratuit qui va vous permettre de recueillir de nombreuses données auprès de répondants que vous souhaiterez interroger. Pour pouvoir utiliser ce logiciel, ce logiciel en ligne qui s'appelle Google Form, vous avez besoin d'avoir un compte Google bien entendu. Pour créer votre compte Google, on va lancer un navigateur. Bien entendu, c'est à faire si vous ne possédez pas déjà un compte Google. Si vous en possédez un, bien entendu, vous allez réutiliser le vôtre. Mais si vous ne possédez pas de compte Google, il va falloir en créer un rapidement. C'est très simple, j'ai lancé Mozilla Firefox, je vais taper bêtement « Compte Google ». Je vais accepter les conditions d'utilisation et je vais cliquer sur le premier lien « Compte Google ». Immédiatement, en haut à droite, j'ai un bouton « Créer un compte » qui va me demander quelques informations. Je vais donc donner mes informations personnelles, telles que mon prénom, mon nom et puis je vais choisir un compte. Je vais prendre par exemple un compte qui va être tc2iut.com et puis je vais inventer un mot de passe qui sera suffisamment complexe, mais pas trop, pour que je puisse quand même facilement le retrouver et le taper. Je vais en prendre un. Il me demande de le confirmer. Éventuellement, je peux l'afficher si je veux le revoir à posteriori, mais j'ai l'habitude de l'utiliser, donc je ne vais pas demander confirmation. J'espère simplement avoir bien saisi la même chose ici et ici, sinon ça ne marchera pas. Au passage, avant de passer suivant, quand j'ai proposé un nom pour le mail, je vérifie bien que ce mail n'existe pas déjà. Si par exemple, j'avais tapé un autre compte qui existait, il me l'aurait spécifié ici. Par exemple, si à la place de TIC, de l'IUT, j'avais tapé Fabrice Lotte, j'ai un compte Google, donc normalement, dès que je vais quitter cette fenêtre-là, il me dit ce nom d'utilisateur est déjà utilisé, donc je ne peux pas l'utiliser. Je prends donc ce compte que je viens d'imaginer, puisque lui, il n'existe pas pour l'instant, et je vais cliquer sur le bouton suivant. Il me demande une confirmation par numéro de téléphone, mais qui est facultative, donc si je n'ai pas envie de le faire, je ne le mets pas. Une adresse mail de récupération, je vais quand même mettre une autre adresse au cas où j'ai un souci. Et puis, il vous demande votre date de naissance. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre la vérité. Allez, moi, je vais estimer que je suis né le 1er janvier, je vais mettre à votre portée 2002. Et je vais rester un homme étant donné ma voix. On va continuer, on va faire suivant. Ensuite, il me demande une personnalisation express ou une personnalisation manuelle. Je vais aller vite, je vais faire personnalisation express. Il me demande plein de choses. Est-ce que je vais avoir l'historique YouTube, etc. Donc là, vous lisez et vous acceptez. De toute façon, comme c'est un de notre compte, il ne sait absolument rien sur moi. Et je tombe là sur mon compte qui est créé et que je vais pouvoir bien entendu personnaliser, sécuriser à ma volonté, selon mes volontés. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment sécuriser ou comment créer un environnement le plus adéquat en ce qui me concerne, puisque moi, je n'ai juste créé un compte Google dans l'unique but de pouvoir utiliser ce logiciel Google Forms. Donc là, je suis déjà sur mon compte Google, puisque vous voyez, il me reconnaît. Bienvenue Fabrice Lotte. Et ce compte Google va me donner accès à un ensemble d'outils que l'on a ici à travers ce petit menu. Application Google, si je l'ouvre, on va retrouver de nombreux outils tels que Google Maps, un accès YouTube, photo, Drive ou d'autres outils. Voilà, je les passe rapidement en revue. Vous les voyez, il y en a quand même pas mal et ça évolue. C'est-à-dire que certains vont disparaître, d'autres vont apparaître très régulièrement.